Et bien c'est tous les amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo Et aujourd'hui je vais vous montrer les meilleurs paramétrages donc pour avoir le jeu le plus fluide Le jeu avec un gameplay et surtout des déplacements Vraiment on va passer sur tous les axes du jeu de Warzone en termes de paramètres, en termes de mouvements, en termes de gameplay Vraiment et de combat, d'interaction, vraiment tout, littéralement tout Et vous allez voir vraiment à chaque fois les meilleurs paramétrages pour vous Et vous allez voir que votre expérience va être grandement améliorée grâce à ça Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à ce chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Warzone Mobile Donc on est parti dès maintenant et donc on va partir du côté des paramètres Bien évidemment on va commencer par les commandes et on va au fur et à mesure évoluer vers les graphismes, l'audio et tout ça Bien évidemment, au niveau ici de l'aperçu, au niveau de la gâchette on va mettre tir manuel Pourquoi ? Parce qu'en fait si on met le tir automatique, le tir automatique permet de faire quoi ? Il permet en fait, lorsque vous voyez, déjà vous ne pouvez pas tirer en manuel C'est uniquement quand vous avez un ennemi en face de vous, la gâchette va s'activer automatiquement Et donc ça va tirer, mais vous ne pourrez pas être maître de vos tirs Donc ça peut être intéressant si vous voulez tirer à chaque fois qu'il y a un adversaire Mais c'est bien de s'améliorer également en tir manuel pour être sûr et pour pouvoir bien avoir le choix en fait de quand on tire Au niveau des automatisations à droite, on va se mettre ici directement en personnaliser Pourquoi ? Parce qu'en fait on va partir personnaliser tout ce qui va derrière nous-mêmes Au niveau maintenant du gameplay On a beaucoup de choses à voir ici Au niveau des automatisations, on est comme je dis ici en personnaliser Et c'est ici qu'on va tout modifier Ramassage auto des armes On a activé ramassage auto ici de l'arme de point de départ On a activé également équipement de l'arme auto On a activé également ça ici Au niveau des options de ramassage des armes Donc priorité 1, 2, 3, ça On met emplacement de départ et ensuite tout se verrouille derrière On n'a rien à modifier également Au niveau des aides pour tourner la caméra Alors on est ici pour tourner au niveau des dégâts Alors moi, donc, désactiver fait pivoter la caméra sans aucune aide Activez, orientez-vous plus précisément vers la source des dégâts subi récemment Moi je vous conseille de le mettre en désactiver Pourquoi ? Parce que sinon ça va très facilement et très rapidement vous désorienter Au niveau donc des aides pour tourner au niveau des dégâts On va l'activer également C'est conseillé donc grandement de pouvoir activer ça Au niveau maintenant du ramassage auto donc du loot Donc du butin On va l'activer Franchissement automatique Alors ça, c'est selon ce que vous souhaitez Moi c'est vrai que j'aime bien quand je cours vers un petit muret Qui l'escalade automatiquement Donc moi je vais ici l'activer Mais si vous voulez vraiment être maître de tous vos mouvements Par exemple quand il y a un mur, c'est vous qui le sautez Sinon ça ne bouge pas Alors ça peut avoir deux avantages et désavantages C'est qu'en fait le franchissement automatique On va le déactiver Pourquoi ? Parce qu'en fait si vous le laissez activer En fait vous aurez en fait à chaque fois que vous arrivez derrière un obstacle pour vous cacher Ça va l'escalader automatiquement Donc ça peut être désavantageux Donc c'est vrai qu'on va le déactiver Mais si vous voulez avoir un peu plus de facilité à escalader les parois ou quoi N'hésitez pas à l'activer mais c'est quand même déconseillé Au niveau du parachute Là nous on va le mettre ici en manuel Pourquoi ? Parce qu'en fait vous serez En fait s'il se met en automatique il va se mettre à partir d'une certaine hauteur Mais ça vous permettra si vous mettez en automatique de ne jamais mourir Mais nous on veut être vraiment pouvoir le mettre quand on le souhaite Et donc c'est bien de le mettre en manuel Touche pour monter aux escaliers Donc ici on le met en activé Ici ensuite l'accroupissement automatique on le met également en activé Assistance ici donc aide pour tourner On le désactive Et équipement de protection automatique également On le désactive bien évidemment Ensuite on enchaîne avec ici les mouvements, les déplacements Donc comportement du joystick virtuel On le met en analogique, sprinter pour se relever On se met également en activé Le mode de rotation pour la caméra on le met en accéléré Le bouton donc ici la touche de visée avec rotation on l'active Ensuite le bouton ici la touche de tir avec rotation Cette fois-ci par contre on le met en on également on l'active Le bouton ici par contre la touche pour renvoyer le contrôle de rotation on l'active Le par contre ici alors la rotation ici on va la touche donc De retour la touche de tir avec rotation On laisse la touche donc de renvoi On va par contre là Ça fait quoi en fait quand c'est activé Possibilité de faire pivoter la caméra en maintenant le bouton toujours renvoyé Déactiver impossible de faire pivoter la caméra en maintenant la touche renvoyée Donc là on va la déactiver Annulation de la stabilisation d'armes Ça on va le mettre en activé par contre Au niveau du délai de la sortie de la stabilisation d'armes on met en moyen Ça c'est très bien comme ça Au niveau maintenant du combat Donc au niveau de la gâchette on va mettre le tir manuel Au niveau du tir automatique des objets on va le mettre en personnalisé Et ensuite on va mettre ennemi uniquement Au niveau de la limite de la portée on va le mettre en désactivé Paramètres de tir unique ça là on va le mettre ici en personnalisé Et ensuite on va faire quoi ? Activer, désactiver, désactiver C'est très bien comme ça Au niveau maintenant donc de regarder dans le viseur en tirant On va également ici le mettre en personnalisé Et donc on va le personnaliser comme on le souhaite également aussi au passage Donc regardez ce que j'ai mis c'est très bien comme ceci Associer la commande de tir en mode visé au doigt Ça on va le laisser désactiver C'est très bien comme ça Viser, appuyer, très bien également ou maintenir Alors ça c'est un peu comme vous le souhaitez Soit on maintient, soit on appuie C'est vrai qu'on peut le mettre en maintenir Ça fonctionne très bien Mais moi je préfère le mettre en appuyer Au moins ce sera un peu plus simple et également à gérer Mais après ça peut être également intéressant à vous de voir un petit peu Comment vous voulez l'avoir C'est juste une question ici d'habitude Paramètres de concentration appuyé Corps à corps, automatique, activé également Au niveau des interactions ici On va enfoncement de la porte, activé Très important ça Au niveau maintenant des assistances Sprint uniquement sur le forcer le rechargement Forcer la protection, désactiver Et ensuite les deux derniers on les laisse en activé Au niveau des véhicules On les met ici Alors on a deux possibilités Soit on le met ici en joystick Si on le met en flèche Nous on va le mettre en joystick C'est plus intéressant Au niveau du gyroscope On va le mettre ici désactivé C'est très bien comme ceci Hop là on redescend tout en bas bien évidemment Hop là ici Au niveau du reste après Vous pouvez le laisser comme ça C'est très très bien Comme ça n'a pas besoin d'être bougé Au niveau maintenant des interfaces On a ici la combat affichée Le tir gauche toujours C'est très bien Ensuite la deuxième option Toujours tir en tir automatique Déactivé Ensuite on est sur les deux Séparés ici Ensuite affichage indicaster de coup Ça on le met en activé Ensuite la taille On le met ici La taille en normal Grand ou petit Normal c'est très bien Transparence d'indicateur C'est très bien également Au niveau des mouvements On est ici en verrouillage Sprint automatique Alors flottant Sans Ça vous de choisir Nous on va mettre sans Déactivé Le sprint automatique Ne peut pas être activé A l'aide du stick De mouvement flottant Pousser le stick De mouvement vers l'avant Et accéder à un ATH Verrouillage de sprint Pour activer le sprint automatique Donc nous comme on est C'est très bien Et changement ici Fusionner c'est très bien Maintenant Tous les autres On les laisse désactiver Au niveau des alertes On est sur les deux Activé c'est très bien Le tutoriel Alors moi je vous conseille De le désactiver C'est fatigant d'avoir toujours Le tutoriel à chaque fois Donc n'hésitez pas A rester comme ça Au niveau de la sensibilité On est ici sur une sensibilité horizontale Où on va la mettre à 0.55 On va l'augmenter légèrement C'est très important De bien l'augmenter un petit peu ici Au niveau de la sensibilité De visée verticale On va la mettre à 0.6 Et également Très important de bien La mettre à la bonne hauteur Au niveau des sensibilités de stick 6 et 5 On va la mettre à 9 et 9 C'est plus adapté Pour ça C'est très important également De bien faire ça Au niveau maintenant Du multiplicateur De la sensibilité Visée générale On va la mettre à 0.5 Et non pas à autant Qu'elle était juste avant Donc 0.5 0.6 Ça marche aussi On va la mettre à 0.5 Très bien Au niveau maintenant Du zoom On va le mettre activé Et on va devoir par contre Tout retoucher On va mettre ici A 0.6 Hop là La sensibilité Au niveau 0.6 Pas 0.8 Attention vraiment Ça peut tout changer Sur une sensibilité Donc les sensibilités Voilà comment il faut Les régler Donc 0.6 0.6 1.3 1.6 2.6 Donc là C'est pas 6 C'est 5 En réalité Donc c'est mieux De mettre 5 Plutôt que 6 6 ça fait un peu trop Maintenant Transition Après donc Transition de la sensibilité En visant Ici On va le mettre En progressivement Et donc Dès maintenant On a terminé avec Le premier onglet Maintenant on va passer A la suite Au niveau donc Des graphismes Alors les graphismes Moi je mets tout En élevé C'est le mieux Déjà que les graphismes Ont un peu de mal Ensuite Optimisation des performances On va optimiser La fréquence d'image Pas la batterie Permettre la diffusion En contenu En contenu de la ressource Autocalité Oui Et également la fréquence d'image On va la bloquer à 60 Parce que sinon Sans limite Ça peut en fait Varier Ça dépend en fait De votre périphérique Moi je sais que J'ai pas forcément Et au niveau du champ de vision Également L'augmenter ici A 0.90 C'est plutôt important Donc Dès maintenant On a vu tout ça On est bon On va continuer maintenant Sur la Suisse L'audio Alors l'audio Ici Il n'y a pas forcément Grand chose A modifier A part le chat vocal Si vous le souhaitez Ou non Volume des messages Je joue également Je joue également A modifier Et les dialogues Par contre Baissez les Les dialogues Très important De bien les baisser Parce que sinon Des fois Ça va parler Et vous n'entendrez pas Les joueurs La musique également On la baisse aussi Parce que des fois La musique De gain de niveau Ou quoi que soit Peut être très élevée Donc on la met également A 50 C'est très bien Comme ceci Au niveau maintenant De la langue Bon ça Il n'y a rien à modifier Du téléchargement Et également Et maintenant On a vu donc Toutes les modifications A faire Au niveau donc Au niveau donc ici Dès maintenant Des commandes Et des paramètres Des meilleurs paramétrages Donc du côté De Warzone Mobile